Voici ce qui reste de la maison de la famille Traoré après le passage du feu. Le père, Mamadou Traoré, ses deux femmes enceintes et ses trois enfants ont tous péri dans l'incendie de leur domicile au quartier Air France de Mans. Un incendie qui, selon les témoignages recueillis, s'est déclaré dans la nuit du 2 au 3 mars vers 1h du matin. À notre arrivée sur le lieu, les cirques ont été déjà emportés par les services des pompes funèbres. « Quand je sortais, j'ai vu la flamme. De toute façon, on était venus nombreux. Il n'y avait plus la flamme et on ne pouvait pas s'approcher, même la fumée, on ne pouvait pas s'approcher. Et la flamme était forte. Quand on s'est arrêté, on a vu que les gens étaient dedans. Mais ils ne pouvaient pas sortir. Il y en a des gens qui ont pris de l'eau pour verser, verser, mais on ne pouvait pas rentrer pour prendre les gens qui sont dedans. Peut-être que les femmes qui ont préparé n'ont pas éteint leur feu de cuisine. Et comme M. a gardé aussi sa moto ici, certainement que le feu a marché un peu jusqu'à rentrer où fut l'essence de moto. Aussitôt alertés, les autorités administratives et municipales se sont rendues sur place pour faire le constat et apporter leur soutien. Les causes exailles ne sont pas encore tout à fait élucidées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup de dégâts. De fait, en vie humaine, il y a six personnes qui sont restées sur le champ. Nous sommes partis donc rassurer la famille, dire à la famille que nous sommes donc ensemble. En attendant donc de déterminer les causes exailles de ce drame, tristesse, désolation se lue sur les visages dans ce pésime quartier de la ville de Mans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !